D'abord on revient dix ans après, donc évidemment pendant dix ans il s'est passé des choses, en tout cas pour le spectacle, puisqu'on a été pratiquement dans une vingtaine de pays dans le monde entier, d'Asie, de Mexique, de Russie, de l'Angleterre, donc finalement ce spectacle va être condensé de tout ce qu'il y a de meilleure dans ses différentes versions. Effectivement c'est un nouveau spectacle avec un nouveau décor, avec de nouveaux costumes, avec de nouvelles bandes, avec un nouveau casting. J'ai regardé Damien qui fait Romeo, parce que lui, même à 50 ans, il est trop charmant. Donc c'est un nouveau spectacle et en même temps, ceux qui l'ont vu il y a dix ans ont certainement l'impression de retrouver le même. Je dirais qu'il y a 60% de l'ancien spectacle et 40% de nouveautés. C'est pas nécessairement plus moderne parce que c'est pas le film avec DiCaprio, c'est intemporel comme ça l'était il y a dix ans. Simplement il y a deux nouvelles chansons, il y a le décor par exemple, aujourd'hui on ressemble plus à ce qu'on peut imaginer de Vérone à l'époque, c'est un amphithéâtre, un colisée, donc les costumes sont un peu plus pointus, certains artistes sont différents, mais c'est pas plus moderne, donc c'est intemporel, ça pourrait se passer. Intemporel ça veut dire ce que ça veut dire. En fait c'est l'idée de la femme, c'est-à-dire que moi je voulais faire une comédie musicale, mais depuis que j'ai dix-huit ans, j'en ai fait une ou deux, mais des comédies d'ado, mais j'aime vraiment ce genre-là, vraiment. Et puis est arrivé Notre-Dame. Donc pendant des années j'avais proposé des sujets de comédie musicale, et à chaque fois j'avais toujours la même réponse, trop lourd, trop cher, le public viendra pas, donc je m'étais fait une raison. Et arrive Notre-Dame. Et là donc gros succès, donc qui dit gros succès dit que les producteurs cherchent à recommencer le truc, et donc c'était tout d'un coup ouvert. Alors j'ai été voir un producteur qui s'appelle Gérard Louvain, et j'avais une idée de... Ma femme me parlait sans arrêt de Roméo Gouillettes, et moi je trouvais que c'était un peu poussiéreux, enfin démodé. Et donc je vais voir Louvain qui cherchait comme un fou une idée de comédie musicale, et qui avait d'ailleurs entre parenthèses devant lui, en grand comme ça dans son bureau, une affiche marquée Roméo et Juliette. Donc il n'avait jamais pensé. Et donc je commence à lui parler de mon idée de comédie musicale sur la télé, et je vois que ça lui passe complètement. Au-dessus il me dit t'as autre chose ? Je dis oui sinon il y a Roméo Gouillettes. Ah là il ouvre un mur, il me disait des chansons, je dis évidemment, je l'en avais pas bien sûr, tu peux me faire écouter ? Oui j'ai gagné du temps quoi. Oui j'ai gagné une semaine, je suis rentré à la maison, j'ai fait aimer les rois du monde, le balcon. Et voilà donc c'était assez marrant. Mais au départ c'était vraiment une idée d'Evelyne, de faire Roméo Gouillettes. En Asie c'est différent parce que, enfin oui et non. On s'est rendu compte d'abord que le cœur des hommes est le même partout. Donc le sujet touche toujours. Mais en Asie, les gens, en France par exemple, les gens applaudissaient après chaque chanson. Là non. Donc évidemment ça nous a fait un peu flipper au début parce qu'il n'y avait aucune réaction. Par contre à la fin, ils se déchaînent. Et sur la fin quand on est revenu, parce qu'on est revenu plusieurs fois, là ils commençaient à avoir les mêmes réflexes qu'en France. Il y avait presque même à côté un peu Beatles qu'il n'y a plus tout à fait en France. Il a censé être théoriquement un public assez réservé, mais finalement à l'arrivée, il n'était pas tant que ça. Il doit avoir, ce qu'on demande à Roméo, c'est-à-dire d'être, est-ce qu'à Damien ? Parce que pour trouver Damien, j'en ai cherché, j'en ai vu beaucoup. Et Damien, il reste un ange dans la vie en plus. C'est-à-dire qu'il a la beauté, la grâce, le talent, une voix exceptionnelle. Il l'a, il incarne Roméo. Donc sa doublure doit être le plus proche possible de ce qu'est Damien. C'est-à-dire un type avant tout beau, qui chante magnifiquement bien parce que les chansons sont assez dures à chanter, qui savent jouer la comédie, un petit peu danser, qui soient Roméo. Donc c'est une perle rare. En même temps, le jour où on trouvera cette doublure, je pense que tout le monde sera d'accord.